Il m'arrive parfois de me demander si toutes ces personnes qui parlent d'entrepreneuriat ou qui prétendent à devenir entrepreneur savent vraiment de quoi il s'agit. L'entrepreneur c'est quelqu'un qui fondamentalement a un rêve, le rêve d'être indépendant, tant financièrement, au niveau de son temps et de pouvoir organiser sa vie comme il le souhaite, entre travail, loisirs et moments de qualité avec les siens. Mais un entrepreneur c'est également quelqu'un qui doit avoir la capacité de pouvoir se retrouver dans n'importe quel environnement. Ça peut être le bureau, ça peut également être sur le terrain, près de son activité. Ça peut être également en visite à des congrès ou en tant que conférencier pendant des conférences ou des séminaires. Ce que j'essaie de dire c'est que l'entrepreneur est un vrai caméléon. Si tu n'as pas la capacité de muter et de te transformer en fonction des événements et des challenges, ça peut devenir très très difficile et des fois même mal fini. On entend souvent des entrepreneurs qui ont essayé, mais finalement qui ont dû se résigner aux salariés. Il arrive que des challenges, des litiges, des complications se mettent sur ton chemin. Seule la résilience, la capacité d'improviser et la flexibilité peuvent te permettre d'avancer et de continuer à atteindre tes objectifs. L'entrepreneur c'est également celui qui comprend ce que c'est que la diversification. La capacité de comprendre qu'investir dans une seule activité n'est pas forcément opportun parce qu'en réalité, chaque domaine rencontre des crises plusieurs fois dans une décennie ou dans une période donnée. Tu dois alors comprendre que mettre ton argent dans différents secteurs d'activité est la clé. Tu dois aussi savoir détecter les bonnes opportunités afin d'en tirer profit. Je suis NEPA Joël Anani, coach, mentor, auteur, céréal entrepreneur mais surtout promoteur du repaspreneuriat. L'art de bien investir, rentrer et vivre au pays. Merci. Merci. Merci.